Hello les amis nous voici pour cette deuxième partie de la collection Megadrive donc dans celle-ci on va retrouver mon jeu préféré ou en tout cas qui se trouve sur mon top 3 et franchement on a encore cette fois-ci un peu de tout ça ira de la lettre G à la lettre S on va donc commencer à la lettre G avec un jeu très très connu il s'agit tout simplement du Ginoug donc le Ginoug que j'ai dans un état très très propre en complet et voilà donc il s'agit d'un petit jeu de shoot au scrolling horizontal j'allais dire verticale, horizontal voilà après quoi vous dire dessus pas énormément de choses puisque j'ai pas énormément accroché comparé par exemple au Galaxy Force ou le Empire of Steel celui-ci voilà je t'aime beaucoup l'apprécie moi il est sympa mais voilà sans plus je suis pas allé jusqu'au bout ensuite on a un jeu qui est pas fou fou le Hard Driving voilà dans un état très complet nickel jeu pas oufissime non plus ensuite un jeu que j'ai combatté pendant un certain nombre d'années et que j'ai fini par avoir que j'ai acheté à République son prix forcément il s'agit du AVOC donc là il a été vendu avec la Crystal Box donc je vais pas le déballer mais il est dans un état neuf on peut dire et voilà complet bien sûr donc en gros je vais quand même vous en parler un petit peu et je vous mettrai un petit gameplay là parce que voilà les jeux que je kiffe bien je vous mettrai un gameplay il s'agit tout simplement d'un jeu de plateforme assez coloré où on incarne un petit pirate et puis voilà en fait j'ai pas grand chose à vous dire sauf qu'il est très sympathique mais quand même pas si simple que ça ensuite on passe sur la lettre K avec un personnage ressemblant à Marty McFly il s'agit tout simplement du Kid Caméléon donc voilà celui-ci est bien sympathique aussi complet avec sa notice que j'avais pu choper en convention ou au bit grenier du geek je crois donc voilà bien sympathique ça ça ferait partie des jeux que j'aimerais mettre avec une boîte languette ensuite dans un lot que j'avais pu choper en bit grenier sur une vidéo donc qui est ma troisième vidéo de la chaîne si je dis pas de bêtises ou quatrième non mon tout premier compte rendu bit grenier donc qui n'avait pas la même qualité je vous mettrai également le lien dans la description parce que j'avais chopé vraiment des trucs de fou il s'agit du Landstalker donc voilà un RPG moi les RPG déjà de base je suis pas fan alors sur la Megarive on n'en parle même pas donc malheureusement sans notice tous les jeux de ce lot étaient des RPG et j'en ai d'autres là qui arrivent n'avaient pas leur notice malheureusement le Last Battle donc le Last Battle qui est un bit dem all à la base tirée de Ken le survivant si c'est bien ça je crois de mémoire donc pareil que j'ai en complet ma foi il est pas trop mal mais il est pas ouf non plus un des jeux que j'ai pu rechoper franchement dix mille fois en me recontent enfin dix mille fois j'exagère mais peut-être au moins trois ou quatre fois il s'agit du Mega Games 1 donc avec Columns, Super Hang-On et World Cup Italia 90 donc je vais pas vous l'ouvrir parce que les trois notices sont plastifiées et du coup ça ferme juste donc là ça tient fermé donc on va laisser que ça le Merck donc le Merck sans notice j'ai dû choper au but de grenier du Geek à Lyon aussi je m'étais bien fait plaisir ce jour là oui sympathique mais sans plus le Micro Machine donc j'adore les Micro Machines c'est pas celui-là que j'avais quand j'étais gosse mais celui-là très très sympathique aussi moi je suis vraiment fan des Micro Machines donc pareil avec la cartouche Code Master voilà tac et mais sans les ports multijoueurs celui-là n'en dispose pas ensuite le seul exemplaire au monde il s'agit du Minecraft donc je pense que vous avez dû voir ma vidéo que j'avais fait hein voilà de temps en temps ça fait du bien de rigoler un petit peu donc bien sûr en complet avec sa notice voilà j'ai pas besoin de dire grand chose dessus allez voir ma vidéo si c'est pas fait ensuite on a un jeu mythique une licence mythique qu'on a eu quand on était gosse pourtant on était petit et voilà c'était quand même assez violent pour l'époque donc le Mortal Kombat le Mortal Kombat un des tout premiers jeux que j'ai pu choper en mon compte aussi et et malheureusement sa notice non je dis une bêtise en fait je sais plus quand c'est que je l'ai chopé mais voilà par contre il est dans un état vraiment dégueulasse c'est celui-ci dans les premiers jeux que j'ai récupéré le Mortal Kombat 2 parce que nous qu'on était gosses c'est celui-là qu'on avait donc en complet donc voilà juste mythique comme jeu et ah là je suis en train de refaire la même connerie ensuite le NBA gem que j'ai chopé en euros en bit grenier alors celui-là je l'avais pris parce que avec le frangin nous on avait le NBA gem sur la PlayStation 1 donc et qu'on avait beaucoup joué donc là j'ai envie de voir ce que ça donnait sur celle-ci toujours pas testé un jeu qu'on avait quand on était gosses ou du moins qu'on avait au moins testé chez le pote il s'agit du Olympic Gold donc un jeu des jeux olympiques où il fallait marteler les boutons pour faire avancer le personnage genre au saut de haie ou pour faire tourner le bonhomme pour qu'il lance son poids le plus loin possible je me rappelle avoir joué un mètre à charner dessus mais qu'est-ce que c'était dur là j'ai retesté il n'y a pas longtemps il y a déjà quand même quelques mois j'y arrivais pas alors après j'avais des boutons qui déconnaient je pense que c'était pour ça là maintenant que j'ai des nouvelles manettes il faudrait que je reteste donc le Olympic Gold qui fait partie des premiers jeux que j'avais racheté avec une notice bien dégueulasse vu l'état de la notice j'avais pu le choper certainement avec le Dragon Ball Z que je vous ai présenté dans la vidéo précédente la notice serait à changer également en plus elle coûterait pas trop cher donc un jeu que j'ai été très déçu que j'en entendais beaucoup mieux c'est le Outrun 2019 donc Outrun 2019 moi personnellement j'ai été quand même assez déçu donc en complet celui-ci je l'avais acheté sur internet je crois ouais non j'ai été déçu je m'attendais à mieux ensuite un autre RPG du fameux lot il s'agit du Fantasy Star 2 comme je vous l'ai dit malheureusement sans la notice et bon voilà RPG qui dit RPG moi ça tombe pas beaucoup dans la console ensuite on a l'un des jeux de mon enfance et l'un de mes jeux préférés au niveau jaquette il s'agit tout simplement du Quackshot alors ça sera pas pour autant que ça sera l'un de mes jeux préférés parce que clairement celui-ci quand j'étais gosse je comprenais rien le fait de devoir retourner dans les cartes où on était déjà allé et tout ça choper des items pour devoir retourner j'y comprenais rien et même encore aujourd'hui voilà encore un peu de mal aujourd'hui donc voilà c'est sympathique j'adore la musique franchement les musiques sont extra très colorées très jolies mais voilà on arrive sur le jeu mon jeu préféré l'un de mes jeux préférés il s'agit du rocket knight aventure donc un des tout premiers que j'ai racheté voilà que j'avais quand j'étais gosse donc celui-ci hop je me décale pour que vous ayez un petit gameplay celui-ci c'est juste un jeu de fou un jeu de plateforme avec des phases un peu comme des phases de shoot en scrolling horizontale il récupère un jetpack et du coup voilà t'as une phase de shoot comme ça ce qui est bien dans ce jeu c'est que tu peux avoir un dash en fait tu cherches ton pouvoir ton jetpack en fait tu cherches ton jetpack et du coup tu peux le faire décoller et et voilà enfin c'est vous verrez dans le gameplay il est juste magnifique et niveau musique il n'y a rien à dire franchement il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux c'est tout ensuite on a le petit space arrière qui est pas trop mon style un espèce de shoot mais vu derrière le bonhomme comme ça c'est c'est space on enchaîne avec tout simplement la suite de rocket knight aventure il s'agit du spartster donc pour la plupart des gens celui-ci est clairement moins bien et moi je pense qu'aussi je vais dire la même chose parce que moi j'ai la nostalgie sur le rocket knight aventure donc forcément celui-ci ne peut pas rivaliser mais quand même il est bien sympathique voilà dans un état très propre quand même que j'avais payé en boutique près de chez moi il y a un moment je ne vous dirai pas le prix c'était assez de vue quand même et je vois que j'avais acheté par contre je peux vous dire le prix d'un autre jeu le Star Wars Rock Squadron sur 64 donc en boîte qui est dans la collection complet pour 40 euros enfin 39 voilà mais celui-ci je ne vous dirai pas le prix après on enchaîne avec l'icône mythique le Sonic 1 donc le Sonic 1 que je vais acheter en boutique l'un des tout premiers jeux pareil quand je me suis remis une boutique qui n'existe plus il s'agit du Sonic 1 pour 10 euros en complet bon il est propre 10 euros ça peut paraître cher mais il est très propre ensuite dans mon top 5 je dirais ouais dans mon top 5 il s'agit du Sonic 2 tout simplement en complet également donc pareil et celui-ci j'ai dû le choper en boutique ou sur internet je ne sais plus à l'époque ça remonte tout simplement l'un de mes jeux préférés énormément de souvenirs sur les courses qu'on faisait avec le frangin où on voulait aller toujours plus vite c'était le premier qui finissait et à chaque fois on finissait sonnant les pics enfin quand je dis on souvent moi parce que j'étais petit aussi et énormément les passages dans les half pipe quand il fallait récupérer les rings où je ne sais pas si vous vous rappelez à chaque fois qu'on sautait par exemple le Tays moi je jouais toujours avec Tays j'étais le petit frère donc voilà on sautait et on repassait devant et à chaque fois on se faisait des coups de chien quand on voyait les rings arriver et bien pas fort sauter on arrivait devant et du coup on piquait tous les rings c'était souvent lui qui me piquait tous les rings quand même j'étais pas très débrouillard à l'époque mais bon donc voilà énormément de souvenirs sur ce jeu et pour finir ouais c'est le dernier il s'agit pour la même licence d'un jeu qui est pas terrible le Sonic Spinball donc le Sonic Spinball clairement c'est loin d'être le jeu de flipper le mieux j'en ai d'autres j'en ai un autre qui viendra dans une prochaine vidéo qui est bien bien meilleur que celui-ci donc voilà en complet avec sa notice dans un très bon état que j'avais eu à Noël je crois celui-ci je sais plus voilà franchement il est pas ouf donc c'est fini pour cette deuxième partie j'espère que j'aurai pas été trop long par rapport à la première donc si ça vous a plu n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et puis à cocher la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui arrivera la semaine prochaine la partie 3 avec là je laisse sous les yeux du très très lourd et encore des jeux qui font partie de mon top 3 voilà voilà je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième partie